– C'est nul et non avenu. Voici des pays qui, depuis deux semaines, sont dans l'incapacité de rassurer la sécurité des partisans. Même ce soir, il y a une base du Mali qui a été attaquée par la CMA. Et donc, face à cette incapacité généralisée, ce manque de compétences claires qu'on ne discute plus, même s'il y a des propoutchites sur le plateau, qu'on ne discute plus… – Il n'y a pas de propoutchites sur le plateau, Arthur Banga. – Il y en a, il y en a, je vais venir à ça tout à l'heure. – Non, vous avez une minute, vous avez une minute. – Donc, avant c'était la France, c'était la CEDEAO, il y en a plus, il y a ça. Maintenant, je vais dire aux propoutchistes que ce n'est pas la CEDEAO qui gêne une unité, ce sont les poutchistes qui gênent une unité. Ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle une alliance défensive, c'est ça qui a amené la première guerre mondiale. C'est ce qui amène la guerre en Ukraine. Justement, la CEDEAO a quitté l'alliance défensive pour la sécurité collective. Pour dire de se mettre en chien de forage et de regarder comme ça, construisons quelque chose à travers l'écomorque, à travers la force à l'attente, à travers le processus de médiation, à travers la séparation des bizarres. Et c'est les poutchistes et les intellectuels qui les soutiennent sur les plateaux qui ne respectent pas ces règles et qui mettent en danger l'unité de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces intellectuels qui mettent en danger l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la CEDEAO. Les poutchistes et les intellectuels doivent arrêter de mettre en danger l'Afrique de l'Ouest. – André Couillot, une minute. – Je constate que s'ils sont arrivés à ce stade-là, c'est parce qu'il y a eu un moment donné à une CEDEAO qui est restée là, poussif, face à des coups d'État répétitifs dans ces États-là, et qui ne s'est pas donné les moyens d'arrêter au moment où il fallait arrêter. Ils se sont donné l'espace, le temps, développé une certaine communication, transmettant certaines idées. Et aujourd'hui, ils ont créé une sorte d'alliance défensive qui intervient dans un contexte où, que ce soit au Mali ou au Burkina, et bien sûr dans cette zone au Niger, il y a une récrudescence de ces attaques-là. Peut-on leur reprocher lorsqu'en face, on n'a pas eu de réponse ferme à leur donner, à un moment donné de notre histoire ? Voici cela. Le manque de réaction de la CEDEAO nous met dans une pareille situation. Elle doit se remettre en cause, parce que c'est bien indexé ces personnes-là. Mais si vous-même vous n'avez pas les moyens de sécuriser votre environnement, le larron rentrera et il fera ce qu'il a envie d'être fait. Nous regardons, nous assistons, nous espérons bien sûr que cette alliance, toutes nous ont dit que principalement c'est pour lutter contre le terrorisme. On espère qu'en mutualisant leurs forces, on régle les questions en interne, parce que moi je ne regarde pas ces militaires qui sont au pouvoir, ce sont les populations qui souffrent le martyr au sein de ces états-là qui ont besoin de pouvoir vivre en toute sécurité. Pour le reste, que la CEDEAO fasse, c'est qu'elle pense pouvoir faire, parce que d'elle on attend beaucoup, elle a elle, c'est son honneur qui est en jeu. Parfaitement. Ambrose Tétier ? Oui, c'est une initiative qui pour moi relève des effets des manches, des rodomontats, des poutisses, parce que comme l'a relevé le confrère, ils n'ont pas la légitimité pour mettre en place cette initiative-là, ils n'ont pas l'onction populaire, ils ont consulté qui ? Ni le Parlement, ni la population, ils se sont enlevés comme ça et ils mettent en place une alliance. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans ? On attend bien de voir le contenu. Ils vont fédérer leurs armées, ils vont fédérer leurs forces, on veut voir jusqu'à quel niveau. Donc c'est une alliance qui pour moi, c'est nul et non avenu, ça relève du discours populiste, de la propagande. Ils sont dans leur logique en fait. Ils sont dans leur logique. Donc moi, ça me fait sourire. Des personnes transportées sur des brancards sortant d'un avion militaire. Au pied de l'appareil, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Nous sommes au GATL, à l'aéroport Félix-Souffret-Boigny d'Abidjan-Port-Brui. Ce jeudi 11 juin 2020, après-midi, l'armée ivoirienne procède à l'évacuation des blessés de l'attaque meurtrière d'un poste subi dans la matinée à la frontière avec le Burkina Faso. Selon un communiqué du ministère d'État et du ministère de la Défense, l'assaut des assaillants a occasionné une dizaine de personnes tuées et six blessées dans les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire-Fassi. Par sa présence avec à ses côtés la haute hiérarchie militaire, Ahmed Bakayoko apporte ainsi son soutien aux soldats blessés, mais aussi sa détermination à faire front à cet ennemi qui a endeuillé la cléation. Époutez, le chef d'état-major général a déjà fait un communiqué. On sait qu'on a eu une attaque hier nuit dans la localité de Cafolo, à 71 km au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et nous avions, donc, on nous a signalé des blessés. Et immédiatement, on a déployé l'armée de l'air afin de ramener très rapidement nos blessés. Donc, vous voyez bien d'arriver, ils seront plus en main à l'hôpital militaire et les plus graves seront adressés à des centres socialisés. Quelle est la nature de cet attaque ? Écoutez, c'est une attaque terroriste, évidemment. Une attaque terroriste. Une attaque terroriste. As-tu, Banga ? Une attaque terroriste. Cafolo, l'enquête-là est à quel niveau ? Les terreaux ont été arrêtés ? Famille, ce que vous venez de voir là, ce que vous venez de voir, c'est la continuité de la déstabilisation programmée contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est-à-dire, si le plan militaire, on sait très bien qu'il y a la CEDAO, a échoué, alors, il faut passer maintenant par le plan médiatique. Et, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des journalistes indépendants, ce sont des journalistes d'Alassane Ouattara. Celui, le vieux qui vient de parler, qui dit qu'ils n'ont pas de légitimité. De quelle légitimité il parle ? Est-ce que ce vieux, lorsqu'on le voit, on sait très bien qu'il a faim ? On sait qu'il a faim. Ce monsieur-là, on ne sait pas dans quel cours, lui, il est devenu journaliste. Il est devenu corrigueur, on ne sait pas dans quel cours. Tous ceux-là font le travail de Draman Ouattara. Celui qui s'appelle Atu Banga, mais c'est un partisan d'Alassane Ouattara. Il va sur le plateau de télé pour faire la propagande d'Alassane Ouattara. Pour insulter à chaque fois Asinigoïta ou Ibrahim Traoré. C'est son travail. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un supporteur de Draman Ouattara. C'est un supporteur de Draman Ouattara. RHDP, le patron, c'est Alassane Ouattara. Alors, chers frères, au vu de tout ceci, on peut comprendre que Draman Ouattara avait envoyé 46 ou 49 militaires au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Mais le Mali a stoppé ses 49 mécénaires terroristes. Alors, lorsqu'ils viennent s'asseoir sur ce panel pour nous dire que oui, que le gouvernement d'Asinigoïta ou d'Ibrahim Traoré est faible, que ces gouvernements-là sont faibles, qu'ils sont en part de sécuriser les territoires. Ah bon ? Le gouvernement d'Asinigoïta est faible. Et ton patron, Alassane Ouattara, n'a pas pu faire entrer ces terroristes légalement pour aller déstabiliser le pays. Ils sont obligés de passer par les Kouba pour déstabiliser le Mali. Sinon, ils ont essayé avec les 49 militaires, on a vu. Ils ont échoué. C'est parce que Asinigoïta, c'est quelqu'un qui a un cœur, il est gentil. C'est pour cela, Alassane Ouattara a revu ces mercenaires. Sinon, si c'était un pays comme la Corée du Nord, mais ces mercenaires-là rentrent, plus jamais ils ne ressortent. Si c'était un gouvernement comme les Etats-Unis, ces mercenaires d'Alassane Ouattara rentrent, ils ne ressortent plus. Même si c'était en France, ces mercenaires rentrent, ils ne ressortent plus. Pour ne pas dire la Russie, mais comme Asinigoïta, nous sommes en Afrique et le cœur africain à parler. Les gens qui sont venus tuer des Maliens, il les a laissés rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, toi, tu peux venir t'asseoir sur un plateau de télé pour venir tenir ce genre de propos. Nous connaissons tous les résultats des CAFOLO. Des Ivoiriens ont été massacrés par des terreaux. l'armée d'Alassane Ouattara était où ? Nous connaissons tous les résultats de Bassam. Les terreaux sont rentrés à Bassam. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et ils sont ressortis. Ils n'ont pas été arrêtés. Nous connaissons tous les résultats des théories. Alors, vous allez nous dire quoi ? Vous allez nous dire quoi ? La Côte d'Ivoire qui a un signe de sécurité que la Suisse, que l'Angleterre, les terroirs sont rentrés à CAFOLO pour tuer les Ivoiriens, les militaires. As-tu, Banga ? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas occupée par les terroristes. Mais deux petits bandits qui sont rentrés là-bas, on a vu les dégâts qu'ils ont faits. Et vous allez venir parler du Mali ? Vous allez venir parler du Burkina Faso ? Vous allez parler du Niger qui n'ont pas de légitimité ? De quelle légitimité vous parlez ? Vous parlez de populisme. Mais qui a braqué l'État de Côte d'Ivoire ? Qui a pris l'État de Côte d'Ivoire en otage ? Qui a instauré parti unique en Côte d'Ivoire ? Qui maintient ou choisissent tous ceux qui doivent être nés dans les communes ou dans les régions ? Qui ? Qui choisit le député en Côte d'Ivoire ? Mais c'est Draman Ouattara à travers la CEI qu'il a mis en place. Alors, de quoi vous nous parlez ? De quoi vous nous parlez ? Vous parlez de l'erreux. Mais l'erreux ? Les pharma ont récupéré l'erreux. Ils ont même fait un communiqué. Il y a plus de 30 terreaux qui ont été neutralisés. Il y a 6 qui ont déjà il y a d'autres qui ont été envoyés à l'hôpital les plus proches pour les soigner. Les terreaux, ça c'est les pharma qui ont fait le travail. Atupanga, donne-nous les résultats de Kafolo, Bassam. Dis-nous ceux qui sont venus attaquer là. Donne-nous les noms des personnes qui sont venus attaquer. Comme des terres qui ont été arrêtés. Par l'incapacité d'Alassane Ouattara d'arrêter les terres qui sont venus faire la désolation dans notre pays, ils sont allés arrêter des paysans, des paysans qui partaient au champ. On les a considérés comme des terres. On a tous vu ici, il y a eu des témoignages des villageois, des gens qui ont été arrêtés à la place des terres parce qu'il fallait présenter quelque chose aux Ivoiriens. Alors ceux qui ont été arrêtés là, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a dit que c'est les terres? Non! Vous allez venir parler du mari? Vous vous foutez de nous? Vous vous foutez de nous? Arrive un moment-là, la CDA ou le rock qui sont en joués maintenant dans la communication, qu'ils sachent qu'ils ont échoué et qu'ils vont continuer d'échouer. Parce qu'ils ne pourront pas déstabiliser le Mali continuellement, ils ne pourront pas déstabiliser le Burkina Faso continuellement, ils ne pourront pas aussi faire pareil pour le Niger. Cette alliance-là vous dérange? C'est ce qui est la vérité. Parce que en vous voyant sur ce plateau de télé, tout ce que moi je vois, j'observe, ce sont des pleurs. Vous pleurez. Cette alliance-là vous dérange tellement que vous pleurez sur la plateau de télé maintenant pour qu'une petite alliance vous n'avez rien vu encore. Ça ne fait que commencer. Et toi, Atubanga, mais si tu es trop gasson, demande à cet terreau-là, dis-le, dis à cet terreau-là qu'il donne la position pour que le Mali puisse mener une guerre normale contre cet terreau. Comme cela se passe en Ukraine. Ukraine-Russie. Chacun est dans sa position. Chacun tire, chacun tire, on voit où ils sont. Lorsqu'ils vont, on sait où ils sont cachés. On sait où ils sont. Il est vrai que la guerre en Ukraine se passe là. Voilà, on sait que les Ukrainiens sont là, on sait que les Russes sont là. Et puis les gens se disent au terreau de faire pareil. De ne pas aller se mélanger avec la population. parce que ce qui s'est passé à l'Ery, c'est que les terreaux ont pris un village en otage où il y a des populations. Alors, la sagesse d'Assimi Goïta et du militaire qu'il est, et du citoyen qu'il est, lui permet d'observer, d'analyser et de décider s'il doit aller avec une stratégie pour neutraliser seulement les terreaux ou s'il doit aller raser le village. Et la stratégie qu'Assimi Goïta a toujours choisie c'est de partir chercher les terreaux et sauver les villageois. Mais Ouattara, cela se voit que tu es échoué. Passé maintenant par ce petit bandit sur le plateau de télé, cela prouve que tu es échoué. Tu es échoué contre le Mali. Tu es échoué. Et c'est ce que je dis toujours à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré et même à Tiane. Vous allez rester là à subir, à subir. Arrivez un moment, il faut riposter. Arrivez un moment, vous savez tous qui a déroulé tout ça. Il faut aussi les toucher. Il faut les toucher pour qu'ils puissent savoir que ah d'accord, ceux qui sont en face là ce sont des vrais hommes. Parce que si vous restez seulement que sur la défensive, cela ne va pas s'arrêter. Famille, poussez les bleus. Continuez à poussez les bleus énormément. Sous-titrage ST' 501